J'ai 49 ans, je suis une ancienne du travail humanitaire, j'ai travaillé en ONG pendant de nombreuses années, notamment à Madagascar où j'ai construit pas mal de choses, des écoles, des dispensaires et tout ça, déjà dans le but d'apporter du bien-être aux populations dites vulnérables. Donc moi le déclic il a eu lieu pendant la pandémie de Covid, où je me suis rendu compte qu'on était tous des populations vulnérables, on était tous vulnérables notamment au niveau de la santé et moi qui croyais beaucoup dans les médicaments, qui avait tendance à voir en eux les solutions pour tout. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'éduquer à autre chose et c'est comme ça que j'ai recommencé, j'ai fait ma reconversion en fait pour pouvoir devenir vraiment un amplificateur de bien-être. Les bêta-testeurs ça a été quelque chose de très important, moi je l'ai commencé dès que j'ai commencé la certification, la première, la nutrition. D'abord j'ai commencé avec ma famille, mes proches, pour pouvoir vraiment m'assurer que mes compétences étaient, comment dire, que je pouvais vraiment transmettre, voilà, transmettre mes compétences auprès d'eux. C'était le plus facile et ensuite j'ai commencé, une fois que j'étais un petit peu plus à l'aise avec la transmission et surtout la transmission, des outils, j'ai commencé à sélectionner des testeurs, des bêta-testeurs à l'extérieur parce que je voulais pas… J'étais déjà donc assez convaincue de l'efficacité en fait, des compétences que je pouvais transmettre et du coup je voulais… plus comme un échange de service. Par exemple là, j'ai pris en nutrition, j'ai pris une jeune femme végane parce que j'étais très intéressée pour le rééquilibrage, pour apporter les compétences que j'avais acquises justement à cette population-là. Donc, cette fille était très, très… était vraiment un leader dans sa communauté dans le sens où elle avait un blog, elle avait un Instagram très fourni et elle était en surpoids, voilà, du coup je lui ai dit voilà. Et du coup, elle, je lui ai offert le programme en lui expliquant aussi… Les attentes. Voilà, les attentes et qu'elle a tout à fait transmises par la suite. Mes premiers clients payants, grâce à mes bêta-testeurs qui ont fait leur travail, qui l'ont fait, voilà, de leur propre, finalement, de leur côté. Et donc, les premiers clients que j'ai eus se sont manifestés grâce au témoignage de ces bêta-testeurs. Voilà. Il faut dire aussi que j'avais choisi des bêta-testeurs qui étaient intéressés. Je ne suis pas allée faire de l'évangélisation de personnes sceptiques, vous voyez ? Je pense qu'au départ, ça me semblait aussi important. Dans les bêta-tests, il y a aussi toujours autour de soi des gens sceptiques. On peut se dire bon, allez, je vais les convaincre, ça va être ma mission, mon challenge. Maintenant que je sais des choses, je vais les convaincre. En fait, ces personnes-là, souvent, ça va être un challenge, ce n'est pas le moment, en fait. Je pense que le moment des bêta-testeurs, c'est le moment de s'entourer justement de personnes qui vont être à l'écoute et qui seront donc plus aptes à… À suivre les conseils, donc à suivre les… Voilà. Les motiver, au final. Exactement, parce que nous-mêmes, on est encore dans une situation où on recherche encore à se renforcer dans l'activité. Je me sens tout à fait légitime, déjà de par les certifications qu'on a obtenues parce que ça demande du travail d'obtenir ces certifications. Ça ne s'obtient pas si facilement que ça. Ça demande du travail, ça demande du temps. Donc déjà, ça, c'est déjà… Ça permet déjà de se sentir quand même légitime. Ensuite, le fait d'avoir des résultats, des résultats positifs, donc grâce au bêta-test, aussi, te permet, en tout cas moi, de me ressentir encore plus légitime, d'avoir le témoignage des personnes qui me disent « je me sens déjà mieux », c'est vraiment déjà la première gratification. De mettre en pratique le plus tôt possible ce qu'on apprend dans les cours, parce que pour soi, autour de soi, parce que c'est très facile à faire, de ne pas attendre la fin, de ne pas attendre la certification, parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place tout de suite et ça permet même de se sentir plus à l'aise pour passer les examens. Je leur conseillerais aussi de s'informer beaucoup autour des creusets. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a l'impression qu'il faut passer la certification rapidement, mais en fait, je pense que c'est important de regarder les conférences, vraiment de se faire des petits dossiers, c'est de s'intéresser aux sujets qui s'intéressent, qui intéressent chacun.